Le réveil de l'islam, comme le réveil chrétien en Afrique, est une réaction spiritualiste contre le matérialisme de l'Occident. Mais quand il prend des formes, ce réveil de l'islam, comme il peut les prendre en Iran, ou comme il peut les prendre sur un plan politique à travers un homme comme Kadhafi, cela ne vous inquiète pas ? Là, on se sert de l'islam à des buts politiques et nous sommes contre ça. Et c'est la raison pour laquelle, au Sénégal, il n'y a pas de problème religieux ou racial. L'autre mois encore, le président de la Fédération des associations islamiques est venu me dire comment il avait organisé des rencontres régulières entre musulmans et chrétiens. Vous êtes très pratiquant. La foi est une chose très importante dans votre vie quotidienne ? La foi est une chose importante dans ma vie quotidienne. Je prie, en latin d'ailleurs, n'est-ce pas, le matin au réveil et le soir, avant de me coucher. Vous voyez, par exemple, la deuxième tentative de coup d'état. Le soir, je me suis mis à genoux, j'ai fait ma prière et je me suis reposé en paix. Et à 5h du matin, on a frappé à ma porte, on a dit il y a une délégation de l'armée. Je me suis levé, j'ai mis ma robe de chambre, je suis descendu avec ma constitution et j'ai expliqué pendant une demi-heure à la délégation. Ils ont dit, nous avons compris, le problème était réglé. Bien sûr, qui veut la fin veut les moyens. J'ai essayé d'assimiler l'esprit de méthode et d'organisation de l'Europe, mais il y a la foi. Vous comprenez, les problèmes ne sont pas aussi simples. Et encore une fois, nous sommes socialistes. L'émission avant, j'aimerais aborder encore deux thèmes avec vous, si vous voulez. C'est d'abord la poésie. Comment vous avez réussi à concilier, parce que nous en avons parlé dans l'émission, mais j'aimerais quand même y revenir, comment vous avez réussi à concilier la vie politique et la poésie ? J'entends par là, comment est-il possible d'être à la fois président de la République et d'écrire et de consacrer encore un temps à son œuvre ? D'abord, je dirais que c'est des complémentarités. Par exemple, si je n'avais que l'enseignement, ça finirait par être ennuyé. Alors, quand j'étais professeur, j'avais l'enseignement et la poésie. Et après, j'ai eu la politique et la poésie. Vous voyez, c'est la diversité. Et je pense que si je n'avais pas été un homme politique, j'aurais probablement écrit plus de poèmes. Mais je pense que ma poésie aurait été plus gratuite, n'est-ce pas ? Le moins motivé. Et puis, encore une fois, ce que j'ai appris pendant mes six années d'études supérieures à Paris, c'est l'esprit de méthode et d'organisation. J'ai toujours été organisé. Vous voyez, par exemple, quand j'étais chef d'État, je prenais de longues vacances. Deux mois, deux mois et demi. Et pendant mes vacances, j'écrivais le matin, l'après-midi. Je faisais du courrier et je lisais. Et je lis beaucoup en voyage. Vous voyez ? Et actuellement, j'ai la même organisation et je me cultive aussi de mon corps. Par exemple, même quand je suis en voyage, maintenant, j'ai la grâce. Merci.